et salut les boys aujourd'hui petite vidéo pvm parce que dans la dernière vidéo où je vous avais présenté ma team pvm certains m'avaient demandé justement de montrer ce que ça donnait sur le terrain et je me suis dit que j'allais en profiter avec l'événement qu'on a eu récemment l'événement moissonneuse batteuse qui nous permettait en parlant un pnj à la base des justiciers de choper un attrape truc qui nous permettait d'avoir des trucs divins trucs divins qu'on peut échanger contre des archi monstres qu'on va pouvoir combattre et capturer et ça nous permet d'aller un peu plus vite dans la kétocre j'en ai chopé quand même pas mal sur chaque perso vous le voyez 136 165 146 157 et pour ça j'ai farmé le fameux donjon niléza et on y est on est dans la salle une justement donjon niléza d'ailleurs qui est souvent utilisé pour dropper le parangon bref les gars on va se taper les salles on va se taper le boss et je vais vous pouvoir montrer ce que donne la team sur le terrain précise que c'est pas une team définitive j'ai encore plein de modifications à faire l'héliotrope je compte le modifier d'ailleurs vous aviez vu un stuff en volkorn pas de greffe torquellonia je crois si je dis pas de bêtises je mets le yop ici l'énila hop là le petit hélio ici et le pandou on va le mettre là et du coup ça nous permet d'avoir un giga start sur les nesil les nesil qui sont super houlou parce qu'ils renvoient les dégâts et donc à avoir un start comme ça on dit pas non regardez moi ça hop on les attire on fait une petite zone pour faire des points enflammés bon là il ya les nids je l'ai un peu mal placé c'est pas grave on va le taper mais de toute façon il va se recon c'est pas très grave tac tac là on se régale les potes vous le voyez bam bam on envoie de très très bons dégâts le petit panda qui est terre feuère se régale dans les trois éléments très facilement alors là le dodox rush un petit peu c'est pas grave on va devoir taper à travers les nids je pense c'est le plus rentable on va faire ça ça on va envoyer des petits rayons wakfu bam bam on détruit les nesil en tout cas on essaie d'en détruire un max et là je pense que je vais juste coalition et je vais encore taper le nesil avec une flamichette bam on en profite autour du yopi doux clairement j'ai pas envie de taper le nesil mais vu qu'il joue après je suis obligé donc je vais faire une petite tempête dessus je pense tempête flamiche hop on va faire deux pressions sur le cracal je suis un peu dégoûté on n'a pas le start que j'ai habituellement que j'avais eu justement pendant l'event truc divin là par exemple je vous fais le donjon un peu en full feeling après l'event justement avec les nids hop on place le petit lapineau on booste tout le monde sauf le pandou discrimination mon pote et on va commencer à taper le dodox un petit peu ça va shield les copains en même temps ça le heal c'est pas plus mal tac tac le dodox qui tacle le pas trop donc avec le panda et l'élio je crois que je suis pas taclé c'est cool il a que 30 de tacle alors avec le pandou je pense qu'on va aller défoncer le cracal ouais vu que le dodox on le finira jamais le cracal on peut le tuer avant qu'il joue même là on va le tuer avec le panda hop là des pandas tac je le rappelle on en est buba et ça tape quand même assez bien je trouve ça qui est cool ok avec l'élio on va faire une petite redire on a 14 paires on peut faire un truc assez cool on est repoussé dans un portail là hop on peut taper comme jaja on va prendre en est buba je le rappelle tac 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 bonjour à sion tac on bourre on bourre hein les gars ça va vite les salles c'est ça que j'aime bien avec ce team c'est une team agressive comme on les aime on tue avec le yop et c'est réglé on a fait la salle en quoi en deux minutes ouais deux minutes on était un peu lent parce que je faisais des explications j'ai mis du temps à me placer au début le panda qui va toujours servir à faire des petites zones sympathiques pour l'élio tour 2 du coup là on attire les mobs on fait le triple point enflammé bam bam on va taper un peu le yop mais c'est pas grave tac 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 et là il faut tacler le mob qui joue juste après donc c'est celle que je tacle justement c'est parfait ok et là avec l'élio on va se régaler on va faire hop là une petite redis sympatoche on va se rapprocher un peu pour le yop après et on va se faire ça rayon rayon on va même d'abord taper avec un sort avant au moins on augmente les dégâts du rayon sur les trois mobs c'est plus rentable bam bam le yop qui va pouvoir taper lui aussi ah je vous le dis on n'est pas là pour faire des succès des chals ou quoi là on est juste là pour farmer les salles on va se placer ici zone épée diop bam bam et là je peux tuer le thermistique ah bah je pouvais déjà le tuer je pense que je vais booster l'élio le yop va peut-être pas pouvoir jouer son tour je sais pas on verra bien l'éneric stab qui va heal le panda ou qui s'est fait taper en faisant des zones tac tac on rentabilise hop on se booste pa sur les nids toujours vu que ça rembourse automatique et on peut retaper un coup perfecto tac la petite stab on fait double pan d'attaque c'est la régalade bim bam un petit point enflammé je pense ouais let's go j'aurais pu porter le krakal et le placer en zone portail aussi c'était peut-être un peu plus rentable c'était même grave plus rentable donc on va faire ça fermer portail on se met ici bam 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 et on tue t2 parfait je vous montrerai le stuff dans une prochaine vidéo je pense j'en ferai une vidéo dédiée parce que vraiment le stuff est super cool j'ai 100% de cc je tape super fort je tape je crois du 4000 t2 ou t1 je sais plus ok encore un schnaps ah je voulais stable l'élio et j'ai merdé j'ai fait un placement que je voulais pas faire c'est pas grave on va taper le droséral qui joue juste après peut-être qu'on pourra le clim rapidement l'autre on va essayer de le tacler au moins il nous embêtera pas ah bah c'est celui que je tacle parfait donc là avec l'élio je peux rusher hop hop là portail et là on se régale les potes la petite régalade bam bam et hop là on tape le krakal avec le yop on peut faire une zone potentiellement mais je crois que les niches ou avant parce que j'ai oublié de régénérer le yop salle d'avant bon c'est pas grave on va se booster on va taper les mobs j'espère que ça va pas trop m'envoyer dans l'espace que je vais quand même pouvoir les taper de loin ouais on peut encore taper le krakal si je veux je le bute c'est parfait et je vais soigner le yop je vais en profiter on va faire un petit mot de heal comme ça là j'aurais pu donner un coup de cac d'ailleurs c'était plus rentable je crois que le cac même sans maîtrise il fait du 1100 1200 de heal donc c'est sympa c'est quand même assez cool on va maîtrise pression coup de baguette je pense ça peut être cool bam bam on tape un petit peu et c'est autour du pandou on va taper à travers portail tiens on va faire des petites gueules de bois paf une petite pomme explot ah j'aurais dû peut-être faire une main de pandawa c'était plus rentable là mon erreur les gars my bad my bad ok et avec les lieux trop je vais kill tout simplement on va se mettre là là ferme ce portail on tape haut tac tac c'est réglé ça va vite à du j'ai vendu la salle on l'a fait en deux minutes on va faire sa salle on est une petite zone avec le pandou je vais en profiter je crois même que je vais faire un petit souffle ah c'est vrai que j'ai fait un kralat du coup je l'ai enlevé l'erreur du joueur fr donc là on va faire bam bam on s'avance gueule de bois on a défoncé le krakal t1 regardez moi ça on lui a fait du quasiment 4000 après il avait des faiblesses forcément ça aide danse avance petit portail ici portail là rayon wakfu rayon wakfu ah non je suis con erreur du joueur fr bam on en refait un on fait une coalition une flamichette et on laisse la place pour le yop le yop qui joue juste après cette fois ci j'espère qu'il va se coller au panda à droite non putain ah le relou oh le petit relou je le souffle ça décale le portail je fais une petite cocoté 1 bon on va pas taper énormément mais ça régale quand même hop concentration bon la coco on s'en fout un peu hein c'est juste que ça tape super fort ça m'économise du temps de tour sinon j'aurais fait 5 sort dans le tour et l'animation ça m'aurait fait perdre du time je pense on va pousser le yop hop là on va se mettre là on va taper ici tac l'animation qui bug forcément des fois quand on tape portail ça fait ça c'est super relou on va tuer le petit dodox et on va se booster pa booster l'élio bah là on va taper le dodox à balle je fais ça absinthe du coup ça me met en étape icone et là je fais une giga main de panda oua là qui peut être assez cool même si on a en ébu bar regardez moi ça les dégâts bam la main de panda oua c'est vraiment la facilité mais pour farm c'est tellement une régalade c'est vraiment caviar on fait bam bam on tue c'est bon on va faire un étirement on va placer un portail pour la team tac un portail ici perfecto le yop va pouvoir se régaler accu précis on va faire pression pression accu bam bam la régalade bah et bam oh là ça va tellement vite je kiffe trop vous voyez c'est des petites synergies de team là qu'on kiffe on va heal les copains quand même on va faire ça je vais donner un coup de cac ouais petit coup de cac de côté hop là et je crois que j'ai heal tout le monde c'est parfait et là on va pouvoir terminer avec le pandou on passe portail petit coup de baguette nickel bon là on arrive à la salle du boss on est parti on va lui péter la gueule on va essayer de lui péter la gueule T1 je l'ai pas à tous les coups au T1 parce que j'ai pas forcément assez de dégâts il faut que je change le stuff de mon néni et de mon néni le panda va se faire taper du coup dès le T1 ce qui fait que le néni va se rapprocher à balle ça c'est parfait c'est ce qu'on veut les potes on s'avance un petit peu on fait une maîtrise d'armes un petit schnapps des favelas un coup de corps à corps pour le laisser ici le petit néni lesa il est parfait là où il est et on se met là ok ensuite on pose un petit portail ici on recule d'une case pour pas que le yop se fasse taper est-ce qu'on peut reculer deux ? non parce qu'après le yop il va devoir utiliser 4pm ce sera un peu chiant et du coup là on est parti on fait flamish sinecure la petite sinecure encore un affront on se casse à l'autre bout de la map let's go autour du yop yop qui a son petit tour prédéfini ne vous inquiétez pas du coup on commence par une concentration pardon pas pression je dis de la merde encore une concentration ensuite on fait le deuxième sort qui tape le plus fort la pression et on finit sur une petite épée de yop et le néni lesa on lui a annihilé le trou de balle pour l'instant mais c'est pas fini ce n'est pas fini ah là là jackie chan les vrais auront la ref et là du coup l'enni je pense qu'il le tue il lui fait le moins 3000 les doigts dans l'anus il se booste PA hop on envoie un coup un modistriant et le petit mot tapageur et ça passe comme papa dans maman let's go to the show on a raté les chals mais on s'en fout les gars là je peux donner un coup de cac je me re-rapproche je fais une main de pandawa je défonce le bob littéralement je me cache on a pas besoin de s'exposer de toute façon ok le droséral qui se rapproche c'est parfait oh je suis trop con vous avez rien vu vous n'avez rien vu les enfants vous n'avez rien vu s'il vous plaît moi vous n'avez pas vu ce que j'ai fait ayez pitié du coup on fait ça ok je pense que je vais booster les copains en attendant et à puissance j'aurais pu booster full yop on va faire ça ça et hop ok je crois qu'on l'a fait en 5 minutes 4 minutes 27 ça va ça passe là c'est au tour du yop le yopidou le fameux ah je sais pas si ça passe en fait oh merde j'ai ma livraison qui arrive putain c'est la merde c'est la merde les potes ah mais là du coup j'ai niqué mon place là non attendez parce que d'habitude j'ai pas ce setup là les gars je sais pas si ça va passer en vrai et ouais j'ai mon livreur fait chier fait chier j'ai mon livreur ok oui j'arrive j'arrive ok ok bon là il faut que je finisse alors du coup on doit mettre une flamiche bon là je vais défoncer mon nenni c'est pas grave c'est pour la science c'est pour montrer que je peux le tuer T1 tac et là on fait triple concentre bam bam et bam ah non je le tue pas vas-y je le tue voilà bam bam il y a du qui va finir ok ah putain bon vous avez vu j'ai pu tuer le nid les AT1 bon c'était un peu bordélique au final oh 10 sur 10 les gars oh c'est magnifique moi je suis récompensé en plus de faire un nid les AT1 c'est magnifique machet oui bref c'est là dessus qu'on termine la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce de l'amour qui fait désir et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo tchuss c'estיי il alors il Sous-titrage ST' 501